On n'a plus à en douter, le rattling a fait ses preuves depuis plusieurs années. Les chasseurs ont tendance à utiliser le rattling seulement une fois que leurs ruts boissons plein pour vraiment forcer les gros bocs à sortir de leurs gonds et à se présenter sur un poste d'affût. Personnellement, c'est certain que j'utilise la technique du rattling durant le rute, mais depuis quelques années, je l'utilise tout au long de la saison. Après les observations personnelles, j'ai remarqué que les chevreuils, une partie de l'été jusqu'au milieu septembre, sont toujours ensemble. Les mâles se regroupent ensemble. On dirait qu'ils forment un genre de groupe de célibataires. Tant que les velours ne sont pas tombés, les chevreuils ont tendance à rester ensemble, les mâles, puis ils vont s'alimenter ensemble, puis ils circulent ensemble, formant des petits groupes de chevreuils. Tant aussi longtemps que les velours ne sont pas tombés, ils se tolèrent, puis ils se côtoient sans problème. C'est certain qu'une fois que les velours sont tombés, là, leur comportement change tranquillement. Les bocs vont avoir des petits affrontements. Ils vont commencer tranquillement à chamailler un petit peu. C'est certain que les très gros mâles, juste par leur masse corporelle ou leur attitude, vont dégager quelque chose que les autres chevreuils n'auront pas tendance à vouloir les affronter. Par contre, les petits chevreuils devins de gabarit vont vouloir faire des petits combats, du petit chamoyage, un peu comme deux jeunes garçons qui veulent voir qui est plus fort que l'autre. Les chevreuils, c'est le même principe que ça. Alors, le rattling en début de saison, une fois que les velours sont tombés, les mâles commencent tranquillement à faire des petits affrontements. En même temps que, ensuite de ça, les cornées vont suivre, puis leur période d'entraînement, si on peut l'appeler comme ça, va continuer. La façon que j'utilise le rattling en début de saison est vraiment différente de pendant la route. Les frottements de bois, on le sait, si vous avez des caméras de surveillance, si vous avez observé des combats sur vos caméras, ou si vous avez eu de la chance de voir des vrais combats en début de saison, c'est juste du petit chamoyage, c'est rien, c'est pas un combat très violent. C'est vraiment comme des convois d'amitié un peu. On se pousse un peu, on s'achale un petit peu, mais rien de plus. Alors, en début de saison, n'hésitez pas à utiliser le rattling pour stimuler tous les chevreuils du coin. Je vous le dis, une fois que vous allez commencer à faire votre séance de rattling, les bocs habitués du coin vont se présenter à votre poste de chasse. Puis, ainsi que les veaux, les femelles, vont venir voir. C'est certain que les mâles dominants vont s'approcher du site de combat. Ils vont vouloir voir qui se chamaille sur leur territoire. Pour eux autres, c'est important de voir un petit peu. Puis, ils vont faire comme un bon père de famille. Ils vont venir établir l'ordre s'ils voient que ça dégénère un petit peu. Mais les mâles dominants vont se présenter, c'est certain, s'il y a des petits combos. Alors, en début de saison, c'est très simple. Première des choses, quand on tient un panache de chevreuils, on le tient dans le même sens que le chevreuil a des cornes sur sa tête. Puis, ce qu'on fait, c'est qu'on tourne une corne d'un côté pour éviter de se taper sur les doigts. Si on le laisse comme ça, puis on tape, qu'est-ce qui va arriver, c'est qu'on va se blesser, puis on va se frapper les doigts. En tournant une corne, c'est vraiment comme si deux chevreuils s'affrontent du même côté. Il n'y a pas de danger de se prendre les doigts si vous faites le rattling. En début de saison, comme je vous dis, c'est du rattling très doux. Des séquences d'une quinzaine de secondes, vraiment très doux. On attend environ une quinzaine de secondes, 30 secondes, puis on recommence doucement. C'est beaucoup un rattling de pointes, puis de... léger frappement. Ce qui diffère du rattling traditionnel en période de rute et ce qu'on se permet vraiment de frapper avec ses doigts. Un contre l'autre, beaucoup plus fort. Le conseil que je peux vous donner en début de saison pour éviter de frapper trop fort, coller vos bras sur votre corps, nez vos coudes sur votre corps. Ça va vous éviter de frapper trop fort les deux panaches ensemble. Une fois que la saison avance, rendu au mois de novembre, on peut décoller ses bras. Les contacts vont être beaucoup plus forts de cette façon-là. Ce qui est important quand on fait le rattling, que ce soit en début de saison ou pendant le rute, il faut vraiment dissimuler sa forme humaine. Parce que le chevreuil peut arriver à tout moment, il peut arriver de n'importe où. Ce qui est intéressant d'avoir à portée de main quand on commence à faire le rattling. Je ne pars jamais sans ça, moi, quand je vais à la chasse, cette petite bouteille-là. C'est une bouteille vraiment pour indiquer la direction du vent. Toutes les fois que je me positionne, je vérifie mon vent en marchant, quand c'est le temps de m'installer pour un poste d'affût. C'est le même principe. Alors, on a remarqué que le vent circule comme ça. 90-95% des chances. On a des chances que nos chevreuils arrivent de là. On ne se trompera pas. Le son va être propagé de ce côté-là. C'est possible qu'il arrive de l'autre côté. Mais il va aimer ça faire le tour pour pouvoir sentir et essayer de capter une odeur également en rentrant au poste. Alors, cette partie-là va être intéressante à surveiller. Ce que j'aime bien, c'est positionner de cette façon-là quand le vent circule de ce côté-là. Étant droitier, je vais pouvoir suivre le chevreuil selon toute sa montée, pendant toute sa progression vers moi ou vers mon poste de chasse, en gardant soit le site de nourriture devant moi pour être certain que le chevreuil va passer. Ça me donne une bonne partie que je vais pouvoir suivre mon chevreuil pour pouvoir le récolter. C'est certain que s'il arrive de l'autre côté, je vais me placer en conséquence et je vais prendre le tir quand même. Et de cette façon, je mets les chances de mon côté. Ce qui est bien aussi sur le marché, c'est les petits sacs qu'on a. Ici, on a des sacs de différentes compagnies dans le fond. C'est le même principe en début de saison. Le son est un peu différent, mais quand même très réaliste. C'est le même principe qu'on arrive en période de route. Le son est beaucoup plus fort et on va le faire plus agressivement, mais en début de saison. Soyez pas inquiets, les chevreuils vont capter ce son-là sur une très grande distance. Ils vont s'approcher de la reine où est-ce qu'il y a les combats absolument pour voir ce qui se passe. N'oubliez pas, quand vous allez faire votre séance de rattling, que ce soit en début de saison ou après saison, accompagnez-les d'un drone. un petit peu de rattling. Quand vous prenez votre pause entre les deux frappements, n'hésitez pas à communiquer avec le chevreuil. Faites des vocalises. Ça va vous aider grandement pour le convaincre de venir et de s'approcher encore plus près. Je vais vous montrer vraiment une séquence réelle de rattling, comment je procèderais. Comme je vous l'ai dit, c'est vraiment important. C'est le côté... Il faut vraiment passer l'aperçu. Il faut chercher le plus possible sa silhouette. Je procèderais comme suit. Je sais que les chevreuils vont arriver de ce côté-là. Je vais utiliser ce tablette ici. Je me positionne ici à l'arrière. Bien adossé sur l'arbre. Pour éviter que les chevreuils me voient. Je fais attention. Les chevreuils sont les chevreuils me voient. C'est bon. 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 C'est parti. Si je suis en période de rute, que le rute va son plein, il est évident que mon rattling va être différent, il va être plus fort. Je vais en profiter pour taper le sol. Ça, ça va être un rattling qui va être pendant la période de rute. Il faut vraiment stimuler, vraiment montrer que le combat est intense, puis que le chevreuil a besoin de taper, de s'agripper, puis de prendre position dans le sol pour pouvoir pousser le plus fort possible. Puis, on n'hésite pas, on brasse les feuilles, puis à ce moment-là, c'est un rattling pendant la rute. Et comme je vous le dis, en début de saison, allez-y doucement. Suivi de courts appels, vous allez voir, les résultats ne tarderont pas, puis vous allez être surpris de cette technique-là en début de saison. Comment les chevreuils vont s'approcher de votre site pour venir voir ce qui se passe sur votre territoire. Alors, sur ce, bonne chasse, puis n'hésitez pas à utiliser des techniques qui ont une influence directe sur votre chasse. C'est sûr que vous allez vous rendre compte que, quand on provoque les chevreuils, puis qu'on récolte un chevreuil, la satisfaction est beaucoup plus grande qu'un seul coup de chance de voir passer un chevreuil dans un champ, ou peu importe, de cette façon-là. Alors, bonne technique de chasse. Mon nom est Paul Andréwood, chroniqueur, formateur et guide de chasse en ski à très gros jubier. Il me fait plaisir de vous présenter le complément vidéo sur le rattling doux en début de saison. Merci. Merci.